Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une formation sur SketchUp. Alors, j'en avais déjà fait une qui vous expliquait. Alors, ça sera la SketchUp Pro. Vous allez pouvoir, évidemment, avec un petit peu d'agilité, vous allez pouvoir refaire ce genre de scène. Mais par contre, il faudra le faire sur SketchUp Free si vous n'avez pas la version Pro. Quoi qu'il en soit, quand on vient ici, au début, j'étais parti par rapport à cet objet. Je me suis dit, je vais faire une formation là-dessus. Donc, je l'avais mis sur referto.com et une émise. Et je n'avais pas bien réussi. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les personnes n'arrivaient pas à se projeter pour voir ce qu'on pouvait faire avec. En l'occurrence, est-ce qu'on pouvait faire de la décoration à l'intérieur ? Est-ce qu'on pouvait faire des meubles ? Et ainsi de suite. Là, je vous montre la photo déjà de l'objet que je vous expliquais comment faire. Vous pouvez voir que c'était le but. C'était de vous montrer qu'on peut créer un objet à l'identique, à taille réelle, bien entendu, mais qui peut être approximativement identique. Après, je me suis dit, très bien, c'est que là, qu'est-ce que je vais faire ? On va commencer à voir comment faire une étagère. Ensuite, on va commencer à voir comment faire une scène. Alors, celui-ci va être comporté de fauteuils, avec des coussins, et ainsi de suite. Après, histoire d'aller encore plus loin, bien entendu, je me suis dit, tiens, on va mettre un petit peu d'objets de décoration. Ça serait par rapport à la décoration intérieure. En gros, quand vous créez des objets sur SketchUp, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous allez faire votre propre bibliothèque. Bien entendu, vous pourriez aussi récupérer ça sur 3D Warehouse. Quand on vient ici sur le site web 3D Warehouse, si vous tapez ici, savoir pour tous, donc ce sera ma bibliothèque que vous allez accéder, vous cliquez ici, c'est marqué savoir pour tous, et vous accéderez aux différents objets que j'ai pu vous créer, que je vous les donne, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. On retrouve bien ici le jeu de dames, enfin différents éléments, qui vont vous permettre de pouvoir un petit peu voir ce qu'on peut faire avec. Vous voyez, on a Wall-E, ça peut être des appartements, ici on a le jeu d'échecs, et ainsi de suite. Alors, bien entendu, avant toute chose, il faut connaître SketchUp. Donc SketchUp, il va falloir connaître les bases, c'est-à-dire comment naviguer dans votre scène, comment pouvoir zoomer, comment pouvoir faire ce genre de choses, ce qu'on appelle un pan latéral, avoir utilisé les différents outils qui sont ici, par exemple ici l'outil sélection, vous voyez, on a ce genre de choses. Alors ce qui est cool, c'est que dans cette formation que je vais vous proposer, je vais vous la montrer tout à l'heure, ce qui est sûr, c'est que vous aurez déjà un fichier PDF qui vous permet de vous donner tous les raccourcis claviers. Là, je vous montre de quoi je parle. Et ça, c'est très pratique, ça vous permet de comprendre comment faire. Ce qui est très important sur ce genre de logiciel, ça peut être par exemple SketchUp, Blender ou d'autres logiciels, c'est toujours avoir une main sur le clavier, une main sur la souris. C'est ce que j'appelle avoir une règle d'or. Une fois que vous comprenez ça, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Au début, bien entendu, il va falloir un certain apprentissage. Par exemple, ici, si j'appuie sur la touche R, qui est l'outil rectangle, si je commence à faire ce genre de choses, appuie sur P, vous pouvez voir à chaque fois que je vous affiche les raccourcis clavier. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'au début, je me suis dit, wow, ça va être perturbant pour vous. Donc, d'une part, je vous les dicte oralement, mais surtout, je vous les affiche. Donc, par exemple, ici, je vais appuyer sur F pour avoir l'outil décalage. Ici, je vais appuyer sur P pour faire ce genre de choses. Alors, je fais évidemment n'importe quoi pour l'instant. Mais je vais juste vous montrer que, assez rapidement, on va pouvoir faire des trucs sympas. Là, je fais ça, j'appuie par exemple sur la touche M, je vais pouvoir faire des choses comme ça. Et vous voyez qu'à ce coup, ça ferait comme une petite maison. Alors, on pourrait, une maison, ou alors ça pourrait être, imaginons, je voudrais ici avoir des fenêtres, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Touche P, me mettre à cet endroit-là. Alors, bien entendu, tout cela, ça prend du temps pour l'apprendre. C'est évident. Vous n'allez pas savoir faire cela du jour au lendemain. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer qu'avec les quelques outils de base, c'est pour ça que je l'ai appelé atelier numéro 1, avec ces quelques outils de base, vous allez pouvoir déjà faire des trucs sympas. En l'occurrence, ce que vous voyez dans cette scène, c'est exactement ce que vous allez apprendre à faire. Parce que là, pour l'instant, si je viens à cet endroit-là, je suis en monochrome, on pourrait dire, bon, très bien, il n'y a pas de couleur, mais déjà, vous pouvez voir que tout a été modélisé. Tout ce que vous voyez dans cette scène peut être modélisé. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que je vais faire, bien entendu, c'est vous expliquer comment mettre en place des textures. Vous pouvez aller au niveau de l'onglet matière, au niveau du logiciel du SketchUp, et mettre des textures. Mais les textures ne sont pas de très bonne qualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment récupérer les textures, style sur PolyEaven, ShareTextures, pour vraiment avoir de superbes textures, les importer et vous expliquer comment faire cela. Comment mettre en place des photos. Donc là, ce serait la décoration d'intérieur, et ainsi de suite. Tous les objets que vous voyez ici peuvent être, bien entendu, modélisés. Par exemple, ici, vous voyez, on a le jeu d'échecs. On va avoir ici le vase. Ça, je vous expliquerai comment faire cela. Certains objets seront récupérés ou importés sur 3D Warehouse pour vous montrer qu'on peut faire aussi ce genre de choses. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est ça. On pourra aller aussi un peu plus loin par rapport au moteur de rendu. J'utilise deux moteurs de rendu. J'utilise le moteur de rendu TreeLight Render. Vous l'avez ici. Donc, j'ai mon petit plugin. Et j'ai un autre logiciel qui est à part qui s'appelle DeFi Render. Je vous ferai un petit aperçu de celui-ci pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. J'ai même été encore un peu plus loin. Je vous ai montré qu'on peut récupérer cette scène et la mettre sur le logiciel Blender pour voir un peu ce que cela donne. Vous êtes intéressé par cette formation, je peux vous montrer où acheter celle-ci. Il suffit d'aller sur frtuto.com, vous tapez Rose et Jean-Michel, vous tomberez directement sur mes différentes formations. Mais là, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai déjà le lien au niveau de l'info YouTube pour que vous puissiez récupérer celui-ci directement en cliquant sur le lien. Cela vous donne donc... Vous avez à l'heure actuelle, il est à 31 euros cette formation puisqu'il y a un comparatif de moins 11%. Vous avez 5h20 de formation et voilà ce que vous allez faire. Vous voyez, vous avez ici toute la découpe. Alors, vous avez pas mal de vidéos qui vous expliquent pas mal de choses. Vous avez donc, avant de commencer, je vous explique un peu ce qu'il en est, l'introduction, le logging et la station SketchUp. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdus. Si vraiment, est-ce que vous voulez acheter cette formation ou pas, je me suis dit, je vais vous faire quelques vidéos en plus pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Vous êtes curieux de savoir ce qui se passera pour la suite ? Même la conclusion qui est ici, j'ai fait en sorte de la rendre gratuite pour que vous puissiez voir quelle va être la suite des opérations. Mais ce qui m'intéressait dans cette formation, c'est de vous montrer qu'on va pouvoir aller très loin. Là, par exemple, je vous montre la photo finale que j'ai fait avec 3Light Render, le moteur de rendu 3Light Render. Voilà le genre de choses que l'on pourrait faire. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez acheter cette formation mais vous avez encore des doutes, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501